L'année dernière, Louis Bertignac s'était essayé à l'écriture avec la parution de son livre autobiographique intitulé Jolie Petite Histoire. Si le titre évoque les paroles d'un de ses titres phares avec le groupe Téléphone, C.S.T. parce qu'il parle effectivement de son aventure au sein du groupe et de son amitié avec Jean-Louis Aubert. Mais l'artiste de 69 ans y évoquait aussi sa relation avec Carla Bruni. Après avoir été en couple durant quelques temps au milieu des années 80, ceux qui sont désormais très amis ont aussi collaboré sur le premier album de l'ancienne Mannequin. Carla Bruni vexée par les remarques de Louis Bertignac lors de la promotion de son ouvrage, Louis Bertignac s'était d'ailleurs montré un peu rude avec sa camarade, assurant être à l'origine du succès du disque de Carla Bruni, elle m'a fait écouter des maquettes que je trouvais franchement nulles. Je suis revenu à l'essence des choses, ensemble, nous jouions les stones en acoustique, juste avec nos voix et nos guitares. Je lui ai proposé de bosser de cette manière là sur deux morceaux. C'était magnifique. Elle aussi a adoré, et elle m'a demandé de faire tout l'album. Sans moi, elle aurait vendu 12 disques, avait-il déclaré dans les colonnes de Paris Match. Ce qui, comme on l'imagine, n'aurait pas réellement plu à la principale intéressée. On s'est souvent engueulé puis réconcilié. Interrogé cette semaine par nos confrères de télémagazine, Louis Bertignac revient sur cette fâcherie avec l'épouse de Nicolas Sarkozy. On se connaît et on s'est souvent engueulé puis réconcilié. Je me suis dit que j'avais été con, a-t-il d'abord assuré avant de donner une justification à cette maladresse, je n'ai pas eu assez de temps pour relire le livre avec Guy Carlier, qui m'a aidé à l'écrire. Je n'ai pas assez pensé à ce qui pouvait toucher un tel ou un tel. En plus, je n'ai aucun compte à régler avec personne, a-t-il promis, déçu de ne pas avoir tenu tête à son éditeur, je regrette de ne pas avoir ouvert ma gueule pour qu'on prenne notre temps. Je suis trop gentil ou trop poli, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada